Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Soprèche and Diet. Nouveau conseil par rapport à la situation actuelle, toutes les salles de sport sont fermées. Et vous le savez très bien, dans vos objectifs d'amincissement, de perte de poids, donc pour cibler la perte de poids sur la masse grasse, le sport est important. Dans votre objectif de stabilisation aussi, le sport c'est très important, mais dans un objectif plus global, de bonne santé, aussi bien la santé physique que la santé mentale d'ailleurs, parce que le sport régule aussi l'équilibre nerveux. Donc, pas de salle de sport, pas de cours collectifs, tout est fermé, mais ceci ne veut pas dire qu'on arrête de faire du sport, non, 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 pas de zéro sport. Pourquoi pas de zéro sport ? Parce que tout simplement, si vous mangez comme d'habitude, vous risquez de prendre un petit peu de poids, et en plus de ça, vous risquez de vous sentir un peu plus stressé, ou un peu moins zen, pour parler positif, et peut-être même d'avoir des envies sucrées, parce que le sport régule aussi l'appétit. Du coup, je vous invite à trouver des solutions pour continuer de pratiquer une activité physique et sportive. Si à la maison, vous avez un appareil, que ce soit un vélo elliptique, un vélo d'appartement, un tapis de course, ou tout autre vélo, je vous invite à faire minimum 20 minutes, entre 20 à 40 minutes, 2 à 3 fois par semaine. Si vous avez un marcheur, un stepper aussi, vous pouvez faire un petit peu de marche à la maison. Et si vous avez un tapis, d'ailleurs, même si vous n'en avez pas, vous pouvez faire des exercices au sol, vous pouvez faire 30 secondes de gainage, avec 30 secondes de pause à 3 ou 4 prises. Ça permet de faire travailler tous les muscles du corps. Vous pouvez aussi faire 3 séries de 10 squats. Donc si vous êtes plutôt sur du cardio, vous faites des séances de 20 à 40 minutes, 2 à 3 fois par semaine. Si vous êtes plutôt sur des exercices de musculation, faites 15 minutes tous les jours, ou tous les 2 jours, selon votre niveau. En attendant, je vous invite vraiment à continuer votre mode de vie habituel, en ce qui concerne votre hygiène alimentaire, et votre hygiène physique. Je vous dis donc à bientôt. Bon courage pour cette période difficile, et prenez soin de vous, quoi qu'il arrive.